Mesdames et Messieurs, chers collègues, depuis le début de cette mandature, vous avez fixé, Madame la Présidente, des objectifs ambitieux pour mettre en œuvre la transformation économique, sociale et écologique de notre région dans le cadre du Pacte vert. Cette volonté forte appelle la mobilisation de l'ensemble des leviers dont nous disposons. Et avec un volume annuel de plus d'un milliard d'euros, l'enjeu autour de l'achat régional n'est pas mineur. Déjà, dès 2016, la région s'était fixée des objectifs ambitieux, des objectifs qui ont amené des résultats avec notamment aujourd'hui près de 75% des marchés de la région attribués à des TPE, PME régionales, 30% de marchés comportant une clause environnementale ou encore une action forte en faveur de l'alimentation durable et des circuits courts dans la restauration avec la mise en place de la centrale Occitalie. De même, le plan BTP a permis des investissements massifs avec 3,7 milliards d'euros de travaux entre 2017 et 2021 permettant de soutenir 15 970 emplois. Fort de ce bilan, il s'agit aujourd'hui d'aller au-delà en créant une boucle vertueuse par le biais de l'achat public. Il s'agit pour nous de mobiliser des leviers juridiques et techniques afin de suivre les lignes politiques tracées jusque-là pour conforter l'entrepreneuriat local, sa capacité à innover, appuyer le développement des achats responsables et accompagner la transformation économique de notre territoire vers plus de sobriété et de résilience. Ainsi, l'objectif de contribuer à la lutte contre le changement climatique est clairement posé par l'insertion systématique de clauses environnementales et la mise en avant de l'économie circulaire via des produits recyclés ou issus du réemploi. Pour autant, il ne s'agit pas de rogner, bien entendu, sur la qualité des produits et des services qui feront l'objet de marchés. J'en veux pour preuve notre ambition réaffirmée en ce qui concerne les denrées alimentaires pour les lycées avec l'objectif de 75% de produits biologiques et locaux. Cette politique d'achat doit constituer un véritable levier d'inclusion sociale en fixant davantage de clauses sociales et en valorisant les offres des entreprises engagées dans une démarche de responsabilité sociale. Pour mener à bien ce volet, notre action doit s'établir en lien avec les acteurs locaux et dans un objectif d'ouverture de notre achat public avec une amélioration de l'accès à l'information pour les entreprises, la simplification des procédures et la facilitation des financements. Aussi, je salue la mise en place à venir d'un plan primo accédant à la commande publique régionale pour augmenter de 3% par an la part des nouvelles entreprises candidates et l'objectif de 85% d'accès des TPE-PME régionales à nos marchés. Cette ouverture, elle doit donc bénéficier à l'entrepreneuriat de proximité mais également au secteur de l'économie sociale et solidaire avec l'objectif d'augmenter de 10% par an les achats auprès de ces entreprises. Soutenir notre tissu économique local, c'est soutenir l'innovation qu'il porte mais aussi contribuer à professionnaliser ses acteurs ce qui nous permettra de faire de la commande publique un véritable outil de recherche de performance. Et cette recherche de performance, elle est indispensable dans le contexte actuel de forte tension sur les prix et de hausse de l'inflation. Enfin, je veux mettre en avant les dispositions ici présentées en faveur de la transparence de nos procédures et la mise en oeuvre d'un plan probité qui sera présenté tout à l'heure. C'est un point essentiel pour protéger l'institution régionale, ses élus comme ses agents, garantir l'impartialité des choix auprès des fournisseurs, assurer le service le plus performant aux citoyens et usagers de nos services publics en termes d'impact financier, humain et environnemental. Et dans le contexte actuel, cela n'est plus qu'impératif. C'est une urgence vitale pour la stabilité de notre société dans un contexte de grande défiance de la part de nos concitoyens. Permettez-moi de saluer l'administration régionale autour de son directeur, Simon Munch, pour ce travail d'actualisation et de recherche de performance et de transparence de notre politique d'achat public. Car oui, chers collègues, l'achat public est un formidable levier d'entraînement et d'accompagnement au changement de la société que nous appelons de nos voeux. Pour reprendre les termes de notre présidente, l'Occitanie sera l'un des moteurs français de la transformation de notre modèle de développement. En ce sens, ce rapport participe pleinement de cette volonté et c'est pourquoi les élus du groupe socialiste et citoyens d'Occitanie voteront bien évidemment pour. Je vous remercie. Merci. Merci.